Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne Alchimierée, aujourd'hui avec Abel, coach en création d'abondance et thérapeute en développement personnel. Nous avons aussi Carolina. Bonjour à tous, Crudivore, tous les deux, depuis plus de 10 ans, thérapeute en alimentation vivante et expert en thérapie par les jus. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la détoxification et du lien avec le foie. Ça, c'est un sujet très, très important et très mal compris dans le monde de naturopathie, d'hygiénisme, etc. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre que toutes les cellules vivantes dans notre corps ont besoin de glucose pour fonctionner. C'est leur essence principale pour pouvoir tout simplement manifester toutes leurs fonctions. Donc, si vous manquez de glucose, à n'importe quel niveau, d'accord, votre corps ne peut plus fonctionner. Il est faux qu'il puisse utiliser vraiment avec facilité la graisse ou la protéine pour la transformer en glucose. C'est un processus extrêmement difficile et qui a besoin de décharges d'adrénaline et de cortisone naturel, bien sûr, de nos glandes endocriniennes. Mais le foie a besoin de ces boosters-là pour pouvoir fournir, transformer la graisse en glucose et la fournir dans nos cellules. Ce qui est totalement contre-productif. C'est comme si vous avez choisi de pousser la voiture au lieu de mettre de l'essence et rouler. Donc, c'est là où vous comprenez déjà que l'alimentation cétogénique, c'est un drame. Voilà. C'est vraiment contre la nature humaine, si vous voulez. On a des résultats. Oui, bien sûr, les gens, ils ont des résultats à un très court terme. Et les post-effets sont encore pires que ce que vous avez eu avant. Voilà, mais c'est une grande mode, comme plein d'autres qui sont extrêmement nocives pour nos corps. Alors, le corps et le foie ont besoin de ces glucoses en permanence. Donc, ça veut dire que nous devrons la fournir en continu. Ça ne veut pas dire manger tout le temps, toute la journée, d'accord ? Mais en repas, en repas pas trop étalés, d'accord ? Mais des repas simples qui fournissent la nourriture pour nos cellules. Qu'est-ce que c'est la nourriture pour nos cellules ? C'est de l'eau structurée, glucose, oxygène, vitamines, minéraux, phytonutriments, antioxydants. Vous trouvez ça où ? Fruits, légumes, ou je dirais plutôt fruits, feuilles vertes, légumes, éventuellement les carbohydrates un petit peu plus complexes, comme la pomme de terre, patates douces ou les courges vapeurs. Donc, un peu du cuit, si vous voulez. Mais c'est des aliments sains. Après, si on est crudivore, on ne consomme pas ce genre de choses. Donc, la base d'alimentation, ce n'est pas les oléagineux, c'est des fruits. Et en repas, petit repas, mais souvent dans la journée, d'accord ? C'est un système le plus adapté pour la physiologie du corps humain. Point barre. Alors, comment faire pour détoxifier le foie ? La plupart de nos foies, 99% d'humanité, a le foie beaucoup trop gras. Et notre alimentation est beaucoup trop grasse. Puisque tout ce qu'on considère comme protéine aujourd'hui, c'est surtout et avant tout une source de graisse. Même pour les maigres, d'accord ? Parce que les calories que vous fourniez la protéine ne sont pas forcément utilisables. D'accord ? Donc, les principaux calories que vous tirez de cette alimentation-là, c'est le gras. Donc, j'en passe même frites ou l'huile et toutes ces choses-là. Donc, comme vous voyez que nos cellules et notre foie florissent avec glucose, l'eau, oxygène, vitamines, minéraux, antioxydants, phytonutriments, il n'y a rien de tout ça dans les produits animaux. D'accord ? Voilà. Donc, vous allez avoir énormément de clés aujourd'hui pour comprendre mieux vers quelle direction se diriger dans votre vie. Ça vous donne beaucoup de réponses déjà. Alors, ensuite, le foie, pour pouvoir se détoxifier, il a besoin justement de ces cocktails-là. Vous ne pouvez pas vous détoxifier en faisant le gène à sec. Vous ne pouvez pas souvent vous détoxifier en faisant le gène parce que le stockage de glycogène n'est pas suffisamment abondant pour vous fournir de l'énergie et évacuer toutes sortes de choses. Alors, ce qui se passe, c'est là où il y a des effets assez nocives de gène secondaire, c'est que beaucoup de substances sortent, mais il n'y a pas de moyens et de substances et d'énergie pour pouvoir les évacuer. Donc, ça circule dans les circuits sanguins et ensuite, c'est de nouveau avalé par le foie. Donc, le foie, il faut qu'il cache ces substances-là pour protéger les autres organes encore plus profondément à l'intérieur de ces tissus. Alors, le détox suivant sera encore plus difficile. Donc, pour le gène, il faut se préparer dans le sens où il ne faut pas avoir de carence et il faut avoir suffisamment de carbohydrates, donc de sucre déjà stocké dans le corps pour pouvoir vraiment profiter de physiologie du gène. Malheureusement, la plupart des personnes qui veulent gêner sont malades et ceux qui sont malades ont surtout besoin de nutrition et pas de la supprimer. Après, bien sûr, nous ne parlons pas ici d'oléagineux. D'accord ? Toute substance grasse arrête de détoxification d'un point net et clair. Donc, vous prenez une amande, c'est fini votre détox. D'accord ? Donc, les cures de détoxification qui contiennent l'huile d'olive ou autres huiles sur votre salade, c'est tout ce que le foie, il déteste. Et c'est lui qui détoxifie le corps. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est par lui que ça passe. Donc, si le foie n'a pas suffisamment de nourriture pour lui et qu'il est surchargé de graisse, il ne peut rien faire. Donc, comment se détoxifier ? Consommer fruits et feuilles vertes en abondance et diminuer au maximum les quantités de gras, là, vous allez déclencher la détoxification et la guérison du corps entier. Après, il y a des techniques encore plus spécifiques que ça. Les cures qui sont très, très bénéfiques. Mais attention, les cures qui contiennent des cocktails à base d'huile à boire, c'est une catastrophe pour le foie. C'est tout ce qu'il déteste. D'accord ? Voilà. Donc, est-ce qu'on a d'autres choses à dire ? Au niveau technique, je pense que c'est tout. Après, il y a aussi un grand aspect émotionnel. Alors, merci de me donner la parole. Au niveau, déjà pour venir un petit peu rajouter un petit peu au niveau technique, il y a une méconnaissance totale aujourd'hui, pardon de dire ça, d'utiliser ce terme, totale aujourd'hui du fonctionnement de notre métabolisme. Mais c'est voulu, je pense. Voilà. Et en fait, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, ne savent même pas ce que ça veut dire le corps humain, même s'il y a des gens qui ont fait, entre guillemets, des études, d'accord, pour soigner les gens, etc. Mais en fait, ils vont étudier où se trouve tel muscle, ils vont étudier où se trouve tel os, ils vont étudier où se trouve telle côte, etc. Mais en fait, le mécanisme même de la physiologie, même dans le sens où, quoi manger pour nourrir quoi, quoi manger pour éviter qu'il y ait des toxines à gauche, à droite, en fait, ça, les gens n'ont aucune connaissance, en fait, de ça. On apprend, en fait, une information sur... On a enseigné sur le corps humain, mais on n'est vraiment pas enseigné sur ce que ça veut dire vraiment manger et donner à son corps des nutriments qui vont faire en sorte qu'il puisse se sentir bien aujourd'hui. Et on le voit aujourd'hui, c'est que les gens vont, comme tu l'as dit, les gens, ils vont aller faire tout un détox, je m'en se répète encore, pardon, mais les gens vont faire tout un détox en mettant des toxines, on va dire, entre guillemets, donc de l'huile dans le corps, alors qu'en réalité, ça, ça n'a simplement pour effet que de détruire notre métabolisme, dans l'absolu, dans tous les sens du terme. Donc, à un moment donné, dire que vous allez, comme tu l'as si bien dit, prendre de l'huile de ricin ou je ne sais pas quel autre produit, à base d'huile pour pouvoir nettoyer le foie, même faire, entre guillemets, un détox, parce qu'il y en a qui sont adeptes, on n'est pas contre, voilà, je vais encore le redire, contre le fait de jeûner, mais faire des jeûnes, en pensant que ça va générer un détox, mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que notre corps, c'est de l'eau, voilà, c'est du liquide. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est du liquide. Et si vous ne mettez pas du liquide là-dedans, si vous faites un jeûne à sec, en vous disant, voilà, tout va aller bien, mais comment vous faites pour évacuer tout ça ? Le corps, il a besoin de choses liquides pour pouvoir évacuer les choses. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont toujours pas encore compris ça. Après, pour revenir à l'aspect émotionnel des choses, je ne sais pas, j'ai pas ajouté qu'une chose dessus, parce qu'après, ça va couper le sujet. En fait, une des carences les plus graves qui existent aujourd'hui, c'est bien sûr, vitamines et minéraux, sucre et aussi hydratation. Les gens s'inquiètent pour les carences en oméga-3 et en protéines. C'est les dernières dont on puisse souffrir. Les plus importantes, c'est justement ce que je viens de citer. Vitamines et minéraux, d'accord ? L'eau, il y a énormément de personnes qui sont totalement déshydratées, même ceux qui mangent cru. Et également, en fait, le sucre. Parce que glucose, on en a peur. Les gens, ils ont peur de glucose, ils ont peur de sucre, ils ont peur de fruits, ils ont peur de faire des excès là-dessus. Et on ne peut pas faire un excès de sucre provenant de fruits. C'est littéralement impossible, d'accord ? Chaque fruit qu'on met dans notre bouche, c'est un médicament qui soigne. D'accord ? Avec tout son ensemble de choses. Tout ça, ça nous soigne et c'est des aliments les plus puissants. C'est pour ça qu'il y a une telle contrefaçon, si vous voulez, aujourd'hui dans les médias, sur Internet, dans toutes les traînes de naturopathie et d'alimentation soi-disant saine, pour avoir peur de ces aliments-là. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui est le plus puissant pour redonner à corps humain tout son potentiel. Voilà. Et les gens vont se dire aussi, ben ouais, mais moi je ne suis pas maigre, je ne suis pas asséché. Mais ça ne veut rien dire en fait. Ce n'est pas parce que vous êtes, on va dire, un petit peu en chair, un peu en douillet ou un peu gros, que vous n'êtes pas déshydraté. C'est le grain n'est pas synonyme d'hydratation, c'est totalement faux. Les muscles non plus. Ah, on dit faux. Les muscles non plus. Pardon. Oui, voilà. Donc, ne vous trompez pas là-dessus. Si vous ne buvez pas, si vous ne mangez pas des aliments qui contiennent suffisamment de l'eau, d'eau, pardon, ben ça n'ira jamais. Voilà. Et ça, ce sont les fruits et les légumes. Voilà. En direct. Donc, après... Des jus aussi, mais aussi de l'eau consommée d'une manière avec un trait de jus de citron qui est réveillé, qui est assimilable, mais boire est extrêmement important aussi. Et ce n'est pas, voilà, en mangeant pain, beurre, confiture, voilà, avec du lait à boire tous les matins, que ça ira, hein, voilà, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc, pour revenir un petit peu à l'aspect émotionnel, c'est vrai que les gens ont toujours tendance à se concentrer sur le cœur, sur le cerveau, sur la tête, etc., en se disant que c'est le siège de nos émotions. Non, en fait, c'est là l'erreur. Votre foi est le siège de vos émotions. Regardez, hein, quand votre foi ne va pas bien, regardez dans quel état vous êtes. Voilà. C'est le siège de vos émotions. Donc, aujourd'hui, les gens mangent pas forcément de manière, on va dire, saine, dans le sens où, en accord avec le corps, enfin, en accord avec la physiologie humaine, mais ils vont manger avec les émotions, avec leurs souvenirs, etc., etc. Donc, quand vous mangez, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous nourrissez, en fait. Votre alimentation, voilà, votre pain, vos fruits, votre fromage, quand vous mangez, vous nourrissez quoi ? Il nourrit pas, en fait. Il y a toujours un lien entre les deux, voilà. Donc, nettoyez votre foi, enfin, nettoyez aussi vos émotions. Mais c'est pas tout. Ça va à la fois nettoyer aussi vos organes, ça va nettoyer tous les produits chimiques, toute la toxicité, n'est-ce pas, qui circule dans votre sang, dans votre corps, dans vos organes. Donc, nettoyez toutes ces choses, bien entendu, va jouer à la fois sur vos émotions. Mais il faut d'abord se poser la question de savoir, dans un premier temps, quand vous mangez, si cette alimentation-là est en accord avec votre foie ou pas, en accord avec votre système digestif ou pas. Donc, si vous prenez conscience de ça, vous allez naturellement aller manger des choses qui vous correspondent. Si vous mangez des choses qui nuisent à votre foie, eh bien, ça ne marchera jamais. Voilà. Donc, c'était ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Tout à fait. Méditez là-dessus et, ben, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, hein, voilà. On vous donne notre point de vue. Qui n'est pas notre point de vue personnel, qui est un point de vue physiologique, technique, venu de recherche sur le corps humain, très poussé, mais aussi avec toute la compréhension, si vous voulez, spirituel et métaphysique de fonctionnement de notre corps, il ne faut pas l'oublier. On est des êtres électriques aussi, on est des êtres énergétiques également. Donc, si vous voulez aller vers la guérison, prenez soin de votre foie. Si vous voulez aller vers la guérison, prenez soin de votre foie, parce que c'est la clé. Les gens vont toujours se concentrer sur l'estomac, vont toujours se concentrer sur les intestins, vont toujours se concentrer sur les poumons, etc., etc. Mais en fait, la clé, c'est le foie. Si vous ne prenez pas soin de votre foie, ça n'ira jamais, parce que le foie, n'oubliez pas que c'est le seul organe qui arrive à se régénérer. Coupez votre cœur, à un bout de votre cœur, vous allez voir, il ne va pas se régénérer. Coupez un bout de vos poumons, ça ne va pas se régénérer. C'est pareil pour vos intestins, c'est pareil pour votre estomac. Mais le foie, lui, il se régénère, et bien comme il faut. Donc, méditez là-dessus, et sachez une chose, c'est que si vous voulez prendre soin de votre santé, prenez soin de votre foie. Voilà, et tous les aliments qui nuisent à votre foie vont vous amener juste vers une seule et une destination, c'est la mort. Maintenant, si vous avez envie d'écouter rapidement votre vie, ça c'est votre problème. Voilà. Alors, santé à votre foie, fruits et légumes, fruits et feuilles vertes, de préférence. Il y a des aliments qui soutiennent votre foie, par exemple, manger des pommes, d'accord, c'est une excellente chose. Voir des jus différents, et pas forcément des racines, c'est plutôt tout autre jus qui est bénéfique. Mais vous pouvez restaurer votre foie assez rapidement, lui donner la chance vraiment d'être hydraté et d'avoir suffisamment de sucre, des vitamines et des minéraux pour pouvoir vous détoxifier et fonctionner correctement. N'oubliez pas que notre foie nous protège de tout ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit le stress ou la pollution. Il emmagasine tout ça, que ce soit les produits chimiques, que ce soit les produits de nettoyage, que ce soit les jolis senteurs que vous sentez en passant dans les toilettes publiques ou dans les cabinets d'un tel ou d'un autre, d'accord, tous ces produits sont chimiques et on les avale tous les jours à l'intérieur de notre foie qui sont stockés pour protéger notre cerveau et notre cœur, parce que c'est extrêmement difficile. J'en passe les médicaments vaccins et autres compagnies. Donc, pour évacuer tout ça, jamais ne suffit pas aujourd'hui. Le corps a besoin des outils pour être face à tout ça. Si c'était juste des excès alimentaires, le corps le fera. Mais aujourd'hui, on parle des produits chimiques, des virus et des bactéries qui sont extrêmement puissants. Et là, on n'a pas... le corps ne peut plus se détoxifier de lui-même parce qu'on n'est pas dans un environnement protégé et naturel comme c'était autrefois. C'est pour cette raison-là aussi que nous ne pouvons plus consommer d'oeufs. Parce que les oeufs aujourd'hui sont très nocifs. Ce n'est pas parce que l'oeuf est nocif en soi, c'est parce que l'environnement de notre corps ne permet plus de consommer des oeufs. Révenez sur la vidéo sur les oeufs, vous allez comprendre mieux pour moi. Voilà. Et il y a vraiment une mauvaise compréhension aussi de ce que ça veut dire la maladie. Voilà. Parce que les gens, en fait, ce qui... On va terminer là-dessus, c'est... Les gens ont une mauvaise compréhension de la maladie. En fait, quand ils ont une pathologie, un souci quelque part, ils se concentrent justement sur ce problème-là. En fait, vous ne comprenez pas que ce problème-là est généré parce qu'il y a d'abord eu d'autres soucis ailleurs. Et que parce que, par exemple, on va prendre l'exemple du foie, c'est parce que votre foie est chargée que vous pouvez avoir des soucis au niveau de votre mort. C'est parce que votre foie est chargée que vous pouvez avoir des soucis au niveau de vos intestins. C'est parce que votre foie, il est complètement chargé et bourré de virus et de toxines, parce qu'il n'arrive plus à gérer par rapport à tout ce que vous avez, on va dire, chargé toute votre vie, que, en fait, vous allez vous retrouver avec des soucis au niveau de votre estomac, de l'intestin, de la gorge même. Les gens sont toujours concentrés. « Oui, mais j'ai mal à la gorge. » « Oui, vous avez mal à la gorge, mais vous allez vous concentrer sur la gorge. » « Mais en fait, le souci n'est pas là. » Donc, il faut avoir une vision globale et générale des choses. Si vous mettez des toxines en permanence dans votre corps et que votre foie, à bout d'un moment, il n'arrive plus à gérer, ça n'ira jamais. Voilà. Comprenez bien les choses. Et ce n'est pas juste avec, on va dire, un petit détox que vous allez vous soigner. Non. Donc, il faut comprendre l'ensemble des choses. Après, il y a un virus, bactéries et plein de produits chimiques encore à l'intérieur de vous, qu'il faut évacuer aussi. Mais tout ce travail demande une certaine maîtrise. Et on ne fait pas avec son corps tout et n'importe quoi parce qu'on a entendu un peu à gauche et un peu à droite et on fait son propre cocktail. C'est pour cette raison-là que nous formons aujourd'hui un groupe formidable de futurs thérapeutes. Ils sont sept. Nous espérons que le prochain recrutement pour le mois de septembre est déjà ouvert. Donc, si vous souhaitez commencer la formation au mois de septembre, n'hésitez pas à nous contacter. Le groupe est formidable. Ils travaillent jour et nuit, vraiment, pour pouvoir vous aider au mieux par la suite. Je suppose qu'ils auront les tarifs plus accessibles que les nôtres. Donc, vous allez pouvoir vous vraiment adresser aux personnes compétentes qui peuvent vous soutenir parce que nous acceptons aujourd'hui très peu de personnes pour travailler avec parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et on ne peut pas tout faire non plus. Mais on a besoin des thérapeutes informés. On a besoin des gens qui font un vrai bon travail et qui sauront vous remettre d'un pied en quelques mois, un an, deux ans maximum si vous êtes dans un état grave. D'accord ? Voilà. Donc, c'est ce qui nous préoccupe le plus en ce moment. Donc, vraiment, nous travaillons aussi jour et nuit pour soutenir nos élèves et pour leur transmettre le maximum d'informations. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et n'hésitez pas à regarder tranquillement sur le site. Il y a quelques informations au sujet de formation. Et si vous souhaitez en savoir plus, nous sommes là aussi. Et nos élèves, je pense aussi, peuvent laisser leur avis. Il y en a certains déjà qui ont donné pour vous donner un petit aperçu de comment ça se passe en pratique. Bon, voilà. Mais ils travaillent. Ils travaillent beaucoup. Ils apprennent beaucoup sur eux. Ils se soignent eux-mêmes aussi. Avec toujours notre soutien, ils commencent vraiment à être de plus en plus opérationnels. Et prenez conscience d'une chose, c'est que vos bobos sont généraux peut-être par quelque chose d'autre dans votre corps. Donc, il faut vraiment tenir compte de cet aspect global des choses. Ne vous concentrez pas que sur un petit bobos que vous avez. Ayez une vision globale de votre façon de fonctionner. Parce que si vous êtes malade et que ça ne va pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui vous a emmené là où vous êtes aujourd'hui. Donc, posez-vous toujours la question de savoir. C'est ça, c'est très important. Et je le redis et je le redirai encore dans les prochaines vidéos. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a conduit, que vous avez fait dans votre vie, qui vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous avez, on va dire, entre guillemets, changé par rapport à votre fonctionnement d'avant pour que là où vous êtes aujourd'hui, ça puisse de manière générale changer. Donc, posez-vous toujours cette question-là. Mais si vous décidez aujourd'hui en étant malade, en vous disant, je ne vais pas bien, il faut que je me soigne, sans changer ce qui vous emmenait là où vous êtes aujourd'hui, ça n'ira jamais bien dans votre vie. Exactement. Et il faut changer suffisamment des choses également. Ce n'est pas en faisant des petits changements, malheureusement, que les choses vont se régler. Pour certains, ça suffira. Pour les autres, pas du tout. Et certains ne peuvent plus se permettre de faire des écarts ou des erreurs ou autres parce qu'ils les payent très cher. Comme vous connaissez probablement, si vous avez déjà regardé nos vidéos, mon histoire au sujet d'intestin, il n'est pas question que je fasse des écarts pour quoi que ce soit. Je les paye très cher après. Ça, ça n'a aucun sens. Donc, pour être en forme, il faut choisir son mode de vie et s'y tenir. Point. C'est comme ça. Et parfois, on se pose même la question de savoir si certains d'entre vous souffrent parce que finalement, les gens se plaignent en disant que je suis malade, je souffre. Mais quand on leur donne des solutions, ils vont dire, oui, une petite lichette de ci, une petite lichette de ça. Mais en fait, on se demande si vraiment les gens souffrent. Voilà. Donc, si vous avez eu assez mal pour faire des changements. Ça veut dire que vous ne souffrez pas suffisamment. Parce que quand on souffre, on change les choses. Voilà. Tu n'as pas de petit écart. Les gens parfois nous posent la question, mais comment ça ? Vous n'avez jamais envie ? Vous ne craquez pas ? Non, on ne craque pas. Je n'ai pas du tout envie de craquer pour quoi que ce soit, pour rester plié en deux pendant trois nuits et être super fatigué. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pour un petit plaisir de la bouche qui aujourd'hui même n'est pas un plaisir parce que si vous êtes cru du vent, alors, on peut passer à côté de vous avec plein de jolis petits plats, ça ne vous fait rien parce que ce n'est pas votre nourriture. Exactement. Même sans être cru du vent. Je veux dire, même en mangeant de la viande, je ne sais pas ce genre de choses, il y a plein de choses que les gens ne tolèrent pas. Même en mangeant de cette manière. Mais oui, bien sûr. Mais ils continuent à y aller. C'est incroyable. Vous êtes malade ou pas ? Vous souffrez ou pas ? C'est hallucinant. Voilà, parfois c'est un petit peu amusant. Alors, plein de bonnes choses à vous et à très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ils sont toujours bienvenus. Exactement. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.